Et bien salut tout le monde c'est Alutwit les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis une vidéo assez particulière Le premier épisode d'une nouvelle série on va dire ça comme ça Ce sera la prédiction des TOTS Donc on commence les gars ce premier épisode avec la TOTS Most Consistent Donc avant de commencer les gars je vais vous expliquer un peu le concept Voilà donc la TOTS Most Consistent tout simplement a réuni les joueurs qui ont été réguliers Le plus régulier pendant toute l'année et qui n'ont pas été boost Donc on commence directement avec le gardien Il s'agira de Hugo Loris les amis Donc Hugo Loris c'est vrai qu'il n'a pas été boost malgré sa saison On va dire exceptionnel c'est vrai que chaque saison il produit du lourd Mais cette année il n'a pas été boost à l'inverse de l'année dernière Donc voilà ensuite un autre joueur de Tottenham Parce qu'ils ont fait du lourd cette année Il s'agira de Kyle Walker le défenseur droit Le meilleur défenseur droit de la BPL cette année Je pense qu'il sera même présent au niveau de la TOTS BPL Voilà il est très très bon Il fait un peu penser à Daniel Vest à son apogée tout simplement Ensuite on passe à Morgan le joueur de Leicester Voilà le très très bon joueur jamaïcain Qui a fait une très très bonne saison Qui n'a pas été boost Ça m'a un peu étonné C'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup de buts Mais bon il l'aurait mérité Et voilà je pense qu'il sera présent dans cette TOTS Même s'il est argent Je pense qu'il sera présent les gars Ensuite on passe à Jiménez On va dire l'apprenti de Godin C'est vrai qu'il a les mêmes caractéristiques Ça m'a un peu étonné Voilà il est aussi Il est un peu rapide Assez rapide Il est très bon en défense C'est très solide Niveau physique Voilà il risque d'être TOTS Il risque d'être TOTS les amis Ensuite on passe à Patrice Evra les gars Patrick Evra Donc lui chaque année Il est très très constant je trouve Voilà il est très bon Et sur son côté gauche Il fait Très très Du très très bon travail Ah là du Ventus Ensuite un golo de Kanté Comment ne pas mettre ce joueur les amis Je pense Je ne sais même pas pourquoi Il n'a pas été boost Franchement Parfois je vois ses performances Contre les gros de première ligue Et ça m'a un peu étonné de ne pas le voir boost Ensuite on passe à un joueur que vous aimez pas trop On va l'avouer Mais je pense qu'il mérite les gars Il s'agira de Adrien Rabiot Voilà Il mérite amplement à mon avis Tout comme Goretzka Goretzka le joueur allemand La petite pépite Qui est sorti cette année De Schalke Voilà en Bundesliga Donc il aura de très très bonnes stats Avec ses 4 agis techniques Il peut être très très bon les gars Ensuite on passe à l'heure Ici année notre joueur de Schalke 04 Voilà lui aussi il risque d'avoir une Très très sale niveau Du très très sale niveau vitesse Et franchement J'attends ça avec impatience les amis Ensuite on passe au buteur J'ai longtemps hésité à en mettre un Et finalement j'ai opté pour Giroud Parce que c'est vrai que Giroud Il a mis 20 buts avec Arsenal Il n'a pas été boost Une seule fois cette année Donc voilà C'est un peu aberrant A mes yeux Voilà donc Giroud Je pense qu'il lissera les gars Ensuite on passe à Lucas Moura Lucas Moura Le joueur du Paris Saint Germain Le deuxième joueur du Paris Saint Germain De cette vidéo Lucas Moura Il va envoyer du très très sale Et je pense qu'il Il mérite Il mérite je pense les gars Parce que franchement C'est l'un des moteurs du PSG Cette année Ensuite on passe à Aboubacar Pour pas vous mentir les gars Aboubacar C'était par pure nostalgie Avec Ce qu'a fait Avec Jackson Martinez Tout simplement Parce que Jackson Martinez C'était présent dans les précédentes Tots Most consistency Des années précédentes Et cette année J'ai envie de voir un joueur De ce type Voilà ensuite On passe à Sofiane Bouffa Les gars Le joueur marocain de Lille Qui est pour moi Le meilleur joueur de l'IS Cette saison Il n'y a rien à dire de plus Ensuite Rakitic 91 de général Et on va dire que c'est le Joueur qui On va dire que c'est le mentor De Messi Parce que tout simplement Il est toujours là Pour récupérer les ballons Que Messi perd Il m'en faut rarement Mais bon Voilà Rakitic Il risque d'être Tots Most consistency Bien sûr Ensuite on passe à Peter Schmeichel Les gars Peter Schmeichel Voilà je pense qu'il y sera alli aussi Étant le fils de Schmeichel Il a prouvé cette année Que voilà Il peut élever son niveau Et moi j'y crois Pour ce gardien Ensuite on passe à Batshuayi Même si les Marseillais Vont pas être d'accord avec moi Vont pas forcément être d'accord Il a marqué 16 buts Cette saison avec Marseille Et franchement C'est pas le pire joueur à Marseille Ensuite Drinkwater Les gars Le joueur de l'IS Associé à N'Golo Kanté Qui le mérite tout autant Voilà donc Je sais pas pourquoi Je mettrai Kanté Et je mettrai pas Drinkwater Ensuite on finit avec la petite pépite Abate Qui est aussi bon qu'Ali Walker Donc on finit les gars Avec cette vidéo Très très bonne équipe Très cheaté ma foi Donc en tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelles prédictions Vous voulez voir très prochainement Allez je vous laisse C'était Alotut Prenez soin de vous Bye tout le monde